Je n'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive. Les gars, je me suis pris The Strike. Alors, je vous explique le problème. Alors, déjà, j'avais pris mes jolies petites lunettes de soleil dans mon salon. Et puis, je me suis assis. Et j'ai commencé à aller traîner sur YouTube comme tous les jours après les cours pour me détendre un peu avant d'aller réviser. Et puis, je remarque un truc. Je vois un petit freaking message de YouTube qui me dit que j'ai pris deux freaking strikes. Deux freaking strikes sur deux vidéos qui... Je ne sais pas qui... Ça fait presque trois mois que je suis sur cette chaîne. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Perso, je ne comprends pas. Et comment ça se fait qu'ils me envoient deux strikes en même temps ? C'est-à-dire, juste un intervalle. Le soir, je reçois un strike, donc je comprends. Je ne suis pas en me coucher parce que je ne peux rien y faire. Je suis énervé. Et puis, le lendemain, je reçois encore un autre strike qui dit que j'ai reçu un strike encore hier soir. Alors, ça m'a dégoûté. Mais ce qui me dégoûte encore plus, c'est qu'ils vous forcent à passer un test. S'ils ne vous laisseraient pas tranquille. À chaque fois qu'on devrait redémarrer votre YouTube ou quitter et revenir, ils vous afficheront ce vilain petit message rouge avec des trucs de happy, tuer fans et tout le tralala. Mais alors, franchement, j'ai été dégoûté. Alors, dégoûté, dégoûté. Donc, si vous l'avez remarqué, j'ai sûrement supprimé presque toutes mes vidéos, mes vidéos de Adop, les vidéos Adop parce que c'est Adop qui m'a envoyé des strikes d'eux-mêmes. Donc, je ne sais pas, déjà, il y avait Adop Incorporation et ensuite, il y avait TechSmith. Alors, TechSmith, c'était pour mon craint que Camtasia Studio 9 que j'ai envoyé, que j'ai fait il n'y a pas trop longtemps. Et puis, Adop, voilà. Donc, je ne comprends pas parce que j'ai mis leur logo, ça leur pose un problème. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça fait que ça puisse leur poser un problème si ça leur fait de la pub. Déjà, il y a PewDiePie qui avait dit il n'y a pas trop, trop longtemps que c'est bête de faire des strikes. Ça ne sert à rien. C'est de la pub pour les gens. Ça dépend. Bon, ça dépend si vous voulez copier le contenu d'une personne. Là, ça ne se fait pas. Mais là, c'est une compagnie commune. Ce n'est un peu sérieux. Vous lui en faites carrément de la pub. Ça prouve tout simplement qu'ils veulent juste de l'argent, c'est tout. Maintenant, moi, je ne fais pas appeler YouTube. Je ne vais rien faire. Là, je n'ai pas envie de me mêler à des prêts. Puis, j'ai lu un petit message qui me dit que si je ne fais pas correctement tout ça, tout le tralala, si je ne me justifie pas correctement, je ferai avoir des problèmes judiciaires. Donc, je n'ai pas trop envie de me mêler à ça. Donc, j'ai supprimé mes vidéos spéciales crack. Donc, maintenant, j'aimerais que vous me dites dans la description comment je peux éviter les strikes tout en faisant des vidéos. Parce que je vais quand même recommencer ma vidéo Photoshop et Camtasia. Non, pas Camtasia, mais Photoshop quand même parce que c'était ma vidéo la plus vue. En deux mois, il y avait presque carrément 8000, 10000 vues. En deux mois, j'ai supprimé. Ça m'a saoulé. Ça m'a énervé à mort. Donc, franchement, je suis dégoûté. Donc, s'il vous plaît, les gars, si vous connaissez des moyens pour pouvoir mettre des vidéos sans être copiarité. Parce que j'ai reçu deux strikes quand même. Si j'en reçois encore un avant février 2017, ma chaîne sera fermée complètement. Donc, je blague. Ce n'est pas de la blague tout ça. Donc, si vous êtes franchement sur 10 points dans les commentaires, si vous connaissez les moyens pour pouvoir faire des vidéos sans recevoir des strikes, claims de compagnie. Donc, ça me ferait hyper plaisir, les gars. Franchement, merci. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à la commente, à la partage, à vos amis et à vous abonner. Maintenant, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Alors, j'ai envoyé un message tout à l'heure pour dire ce que je pense de ce foutoir, de tous ces problèmes de YouTube. Donc, voilà. Donc, merci, les gars, de m'avoir suivi et on se dit peace, les gars.